Bienvenue dans notre deuxième cours de bêtises. Alors la dernière fois, on avait vu comment la bêtise peut être un avantage et pourtant on a l'intuition quand même que la bêtise, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise bêtise ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir dans notre deuxième cours la bêtise désirable et la bêtise néfaste. Alors on avait vu déjà que la bêtise, ça nous permettait de choisir parmi des possibles et donc on avait en général le meilleur choix possible, ça c'est la première chose, et puis après on avait d'autres choix possibles et si on voulait avoir plusieurs possibles, les choix d'après c'était les choix plus bêtes tout simplement. Et donc la bêtise, ça nous permettait d'avoir une sorte d'épaisseur de l'intelligence, c'est-à-dire pas simplement chercher la meilleure solution qui est peut-être la meilleure a priori mais pas forcément après coup, et donc pour avoir plusieurs possibles. A priori d'ailleurs, c'est la définition exacte, c'est d'après des données antérieures à l'expérience. Donc c'est-à-dire qu'a priori je n'ai pas encore testé, et donc peut-être que oui j'ai pu prendre tout en compte mais le monde est quand même assez complexe et puis finalement peut-être non je n'ai pas pris tout en compte. Alors il y a un autre aspect aussi à prendre en compte, c'est pas simplement les possibilités mais aussi le contexte parce qu'il y a des fois des choses où dans tel contexte, et bien non c'est pas forcément une bonne idée. Et là on voit qu'on a intérêt à prendre l'ensemble du contexte, et la bêtise, et bien un petit peu à l'inverse, ça consiste justement à en oublier aussi, à de ne pas prendre assez, et donc on peut avoir différents niveaux de bêtises sur le contexte. On en parle beaucoup justement dans l'excellent livre de Christian Morel sur les décisions absurdes. Alors il y a même plusieurs tomes, parce que la bêtise c'est quand même insondable. C'est Einstein qui disait, je crois qu'il y a deux choses qui sont infinies, c'est l'univers et la bêtise, mais pour l'univers je ne suis pas tout à fait sûr. Alors finalement, il y a des bêtises pour, donc quand on prend pas de façon, quand on est inattentif en tant qu'individu, donc on peut faire des choix mauvais tout seul, et puis quand on est plusieurs, en général, on a quand même des niveaux d'attention un petit peu différents, on voit différentes choses, etc. Et donc dans les groupes, c'est des fois le silence, parce que quelqu'un ne dit pas les bonnes choses, ça a pu faire quand même des ravages, comme exploser une navette spatiale ou des choses comme ça, simplement parce qu'on n'a pas osé le dire à cause de la hiérarchie ou différentes choses, ou alors l'excès de confiance, je suis sûr qu'il l'a fait, et donc il n'y a pas de problème, et bien non, il ne l'a pas fait. Et puis dans les deux cas de figure, que ce soit individuellement ou collectivement, il y a aussi l'erreur de représentation, parce qu'on se fait des schémas de ce que sont les choses, et puis notre schéma n'est pas tout à fait exact à la réalité. Alors, il va falloir prendre en compte le contexte et les différentes possibilités, et donc là, on va essayer d'avoir plus d'idées bêtes aussi, pour pouvoir compléter, mais on va essayer de ne pas être bête dans le contexte, en ayant justement plus de prise en compte de contexte. Mais il y a une troisième chose à prendre en compte aussi, c'est qu'il est déjà arrivé, et non plus, cette fois ce n'est plus a priori, mais on peut regarder a posteriori, ce qui a déjà été fait, quand on a associé un contexte et des possibilités, ça s'appelle effectivement simplement prendre en compte les expériences précédentes. Et là, on peut avoir aussi d'autres bêtises qui ont été relevées par Christian Morel, et bien c'est l'ignorance, on peut ignorer effectivement les différentes choses, ou alors on peut transgresser les règles, et c'est comme ça que par exemple, on peut avoir, on a beaucoup de bateaux, enfin beaucoup, les bateaux qui coulent ou qui se cognent ensemble, et bien c'est souvent que les deux essayent de faire une manœuvre d'évitement en même temps, et se rentrent dedans au moment où ils veulent s'éditer. Alors, pour voir un petit peu ces différents, ces trois grands types, donc les différents possibles, les différents contextes, et puis ce qu'il y a déjà eu avant comme possible et comme contexte, et donc les expériences, et bien prenons un petit exemple, un petit exemple justement qui est issu des décisions absurdes, il y a un certain nombre de propriétaires, donc, dans un immeuble, et ils en avaient marre d'avoir des cambriolages, alors, donc, ces cambriolages, et bien, ils ont décidé de mettre en place une porte, alors vraiment bien sécurisée avec sas, etc., enfin bref, tout était parfait, sauf qu'ils l'ont fait effectivement sur la porte principale, ils ont oublié la deuxième porte qui, elle, était totalement ouverte, et donc voilà, c'est bête, ça veut dire que si c'est bête, ça veut dire qu'on a réfléchi peut-être un petit peu trop vite. Alors, regardons tout ça, et regardons un petit peu la différence entre la bonne bêtise et la mauvaise bêtise, on va dire ça comme ça, entre la bêtise qui va être extrêmement utile et la bêtise qui va être plutôt néfaste. Alors, pour ça, et bien, on peut avoir des idées qui sont a priori bêtes, mais ces idées a priori bêtes, et bien, elles peuvent enrichir toutes les possibilités, parce qu'en fait, elles sont a priori bêtes, mais peut-être qu'elles ne le sont pas, et même si on s'amuse en disant à peu près n'importe quoi, ou si quelqu'un, on considère qu'il a dit n'importe quoi, non, peut-être que ça va nous apporter des idées qui pourront nous servir par la suite, lorsqu'on aura vu avec le contexte. Et puis, on peut avoir des décisions bêtes ou des décisions stupides dans ce cas-là, et même dans certains cas complètement absurdes, quand on répète et répète et qu'on va vraiment dans le mur, parce qu'on prépare bien les choses, et voilà, on fait vraiment ce qu'il ne faut pas, et c'est des décisions souvent où on n'a pas pris le temps. On n'a pas pris le temps de voir quoi ? Eh bien, d'examiner suffisamment le contexte, parce que ça, ça prend du temps, donc il va falloir trouver le bon équilibre, de prendre en compte les expériences passées, et donc les expériences, elles s'incarnent beaucoup dans des règles aussi, c'est-à-dire que soit on a toutes les expériences, soit on a des règles qui sont basées sur les expériences passées, de manière à pouvoir, effectivement, mieux les prendre en compte, simplement sans avoir besoin de tout comprendre de ce qui s'est passé, mais avec des règles simples. Et puis, on peut aussi regretter d'envisager, oublier d'envisager d'autres possibilités, aller un petit peu trop vite, et là, on va oublier de prendre des idées bêtes. Donc, ce qui peut être bête, c'est de ne pas prendre assez d'idées bêtes, finalement. Alors, il y a une quatrième chose aussi, eh bien, c'est aussi de tester ses choix, parce que si on fait les choses vraiment en préparant tout, longtemps à l'avance, etc., et puis à la fin, hop, on fait les choses, eh bien, on peut avoir un petit problème. Alors, donc, Eric Redmond, dans la cathédrale Bazar, qui était un des fondements même de la compréhension de la fin des années 90 du logiciel libre, disait « distribuez tôt et mettez à jour souvent ». C'est-à-dire, plutôt que d'attendre, eh bien, nous, on va essayer de tester de manière à avoir le maximum d'expérience avant, puisque, en fait, quand on fait des choix, on fait un choix, mais tant qu'on n'a pas fait le choix et qu'on n'a pas incarné, eh bien, on n'a pas les résultats. Alors, un exemple très, très classique de stupidité que l'on peut avoir, ou de bêtise qu'on peut avoir, et cette fois de bêtise néfaste dans un groupe, c'est lorsqu'on se dit « tiens, voilà, on va essayer de prendre les besoins des utilisateurs, comme on dit, ou les besoins des membres, etc. » Alors, on s'enferme, on fait tout, on prépare tout un petit truc, et puis après, hop, à la fin, une fois qu'on a bien travaillé, des fois même dans certains cas de figure plusieurs années, eh bien, on arrive avec la solution « ben non, ce n'était pas du tout ce qu'ils voulaient ». Alors, c'est bien de commencer à essayer de dire qu'est-ce qui vous intéresse, de le tester, et puis etc., etc., et donc de tester souvent, plutôt que d'attendre trop longtemps. Et donc, voilà encore une quatrième bêtise. Alors, regardons, comme on ne peut pas tout prévoir, puisqu'on est a priori, on n'a pas encore fait l'expérience, avant de faire notre choix, eh bien, on n'a pas pu incarner. Alors, on vient de me dire, « on l'a peut-être fait avant », oui, mais peut-être pas tout à fait dans le même contexte. Eh bien, on va essayer d'abord de trouver le bon équilibre le temps passé. Alors, on ne va pas passer un temps infini, évidemment, pour ça, mais on va quand même essayer de passer le temps nécessaire, c'est tout un art de trouver le bon équilibre, entre les expériences passées, le contexte actuel, les choix possibles. On va essayer d'avancer étape par étape. Alors, il y a des cas de figure où ce n'est pas possible, mais la plupart du temps, oui, on peut vraiment avancer par petits pas, par petites étapes. On a souvent parlé de petits pas aussi dans ces trucs d'animation. Eh bien, on va essayer de tester à chaque fois avec le minimum de conséquences, puis après, deuxième pas, troisième pas, etc. Alors, finalement, eh bien, la bonne bêtise, c'est des idées qui sont bêtes. Peut-être, d'ailleurs, peut-être qu'elles ne sont pas si bêtes que ça. Vous savez, il y a un gars, il s'appelait Copernic, et puis il a dit que la Terre tournait autour du Soleil. Alors, c'était complètement bête comme idée à l'époque, mais sauf que ça s'est révélé juste, finalement, a posteriori. Et donc, ça, c'est intéressant. Et puis, peut-être que l'idée, elle est vraiment bête. Alors, on ne le sait pas avant parce qu'on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas incarnée. Mais si elle est bête, peut-être qu'elle va inspirer à d'autres parce qu'on échange entre nous. Eh bien, d'autres idées qui, elles, pourront être tout à fait intéressantes. Et donc, si elle est même une idée bête a priori et a posteriori, eh bien, peut inspirer a priori des bonnes idées. Et donc, on peut avoir des bonnes idées bêtes. Et puis, finalement, le côté néfaste, c'est plutôt des choix qui sont bêtes, c'est-à-dire des choix qui vont être précipités, où on va aller trop vite. Et dans ce cas-là, on va rater des expériences, on va rater du contexte, on va rater des idées possibles, et c'est dommage. Et puis, éventuellement, par contre, on va se précipiter, mais on va, malgré tout, tout préparer à l'avance parce qu'on adore planifier, on est dans une culture de la planification. Et puis, on attend, on attend, on attend. Et puis, après, une fois qu'on a tout planifié, tout décidé, eh bien, là, on va mettre en œuvre et c'est un peu trop tard parce qu'on peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Alors que si on avait testé à chaque petit moment et à chaque fois pour voir si, finalement, eh bien, notre prise en compte des expériences, des contextes et des idées étaient bonnes, ça nous aurait permis d'aller plus loin. Alors, à vous de jouer, comme d'habitude, eh bien, est-ce que vous prenez suffisamment de temps pour prendre en compte les expériences passées, le contexte et les idées possibles, vous, personnellement, et dans votre groupe ? Et puis, est-ce que vous êtes ouvert aussi aux idées bêtes ? Ah, comme on avait vu la dernière fois, j'espère que depuis la dernière fois un peu plus. Et puis, testez-vous aussi pour avancer plutôt par petits pas, par petites étapes, de manière à pouvoir, justement, tester le plus souvent possible. Et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi commenter. Alors, mettez-moi, effectivement, comment vous mettez ça en œuvre dans les commentaires en dessous. Vous pouvez aussi, eh bien, vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, ça aide ces vidéos, effectivement, à être plus visibles. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, eh bien, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada